La police Tshiseke dit que c'est un criminel, un assassin, qui vient d'ordonner à sa force spéciale de tirer sur plus de 20 personnes, 20 civils, ici à Goma, tout simplement parce qu'ils étaient en train de réclamer le départ de la Monisco. La Monisco, qui est au Congo, depuis plus de 22 ans, n'a rien fait, même pas maîtrisé un seul groupe armé. La Monisco qui a failli à sa mission, elle est aussi protégée par M. Félix Tshiseke dit, au détriment de sa population. Félix n'est pas différent du Clair, Félix n'est pas différent de Kagame, Félix n'est pas différent de Zadé, Félix n'est pas différent du M23. Comment comprendre que tout un président peut envoyer sa force spéciale au lieu d'aller protéger sa population, mais plutôt de tuer dessus ? C'est anormal. Et nous nous demandons comment est-ce que, sous l'état de siège, ces gens-là, ont été acceptés par les gouverneurs militaires de Fénéen, Constantin, comment est-ce que ces gens-là ont installé leur radio en ville de Goma ? Ils ont reçu tous les documents possibles, ils ont manifesté depuis longtemps, ce n'est pas la première fois, ils ont manifesté les 30 juillets dans la ville de Goma, ils ont été autorisés par les autorités professionnelles, ils ont manifesté l'image à venir, ils ont fait même les sacrifices d'une vache sous les yeux de toute la population de Goma. Aujourd'hui, parce qu'ils commencent à toucher sur les ingrédients de M. Félix, c'est comme ça qu'il y a maintenant, ils deviennent des rebelles alors qu'ils sont non armés. Ce sont les jeunes, ce sont les affaires de Goma, ils ne sont pas étrangers, ils n'avaient aucune arme, leur église a été encenduée, leur radio a été pillée, les jeunes passants ont été assassinés, tirés à Bucorta. Et donc, c'est la démocratie que nous sommes en train de détruire. Et ça, c'est sous Félix ce qu'il dit. Le monde dernier doit agir et venir protéger le peuple congolais. M. Félix doit être sanctionné, il doit dégager. C'est le moment de le faire partir. Sinon, tous, nous allons finir comme la population qui vient d'être massacrée et assassiné aujourd'hui. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction, Réaction Grand Format. C'est avec beaucoup de peine que nous faisons cette émission, malgré nous. Après tout ce qui s'est passé à Goma et après les nouvelles que nous recevons, ce n'est pas de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est tragique. Nous avons perdu des frères, nous avons perdu des compatriotes, nous avons perdu des cousins, des cousines qui finalement sont tombés pour réclamer quelque chose de légitime, le départ de la Monisco. Je ne sais pas si je peux vous mettre une petite vidéo que vous pourrez déjà peut-être avoir vue sur les réseaux de celui qu'on appelle le maître spirituel de Bazalendo. Rappelez-vous que je vous en avais parlé ici. Alors, nous allons parler de quoi sur ce grand format. Donc, avec douleur, nous sommes en train de faire cette émission parce que l'un de nous, proche de notre famille aussi, est tombé dans ce massacre de Goma depuis hier. Donc, les arrestations continuent et la garde présidentielle est en train de faire son travail à Goma. Il maîtrise la situation. Donc, les activités ont repris petit à petit ce matin. Donc, la ville est toujours sous le choc de ces événements malheureux, malheureusement, qui survient au moment où nous allons droit. Demain, déjà, il y a le dépôt des candidatures des présidentielles selon la CENI. Et donc, c'est vraiment pénible. Donc, nous allons parler de cette situation-là. Nous allons parler aussi parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été envoyées, qui m'ont laissées sur des vidéos que je poste. On me demande ce que je pense de cet événement qui se passe au Gabon. Il y a un coup d'État qui s'est fait au Gabon après, je vais vous rappeler, après la déclaration de M. Macron sur les présidents africains. Et j'espère que vous aviez suivi ces déclarations-là. Comment la France est en train de se racheter, finalement changer de position sur le problème du Niger ? Parce que la CDAO devrait intervenir là-bas militairement. Alors, la France... Macron a donné son point de vie. Nous allons en parler. Et puis, ce qui se passe à Kinshasa, exactement. À Kinshasa, où est dominée, l'actualité est prédominée par ce monsieur que moi j'ai piqué par-ci, le monsieur qui a fait des déclarations sur les minerais qui sont bradés. Et nous avons vu tirer de tous les sens. Le Congo est en train de perdre beaucoup d'argent dans les contrats qui ont été signés par les trois ministres, c'est-à-dire Mme Kaïnda et puis le ministre des Finances et puis l'autre ministre-là qui sont en charge de sous. Donc, il y a bradage de minerais. Il y a des contrats. Finalement, le pays est en train d'être dans un tourbillon d'hésitation. On ne sait pas exactement où est-ce que nous allons et tout ça. Donc, ce sont sur ça les quatre sujets dans lesquels nous allons réagir aujourd'hui dans ce grand format que nous appelons grand format réaction. Et donc, nous allons essayer un peu de vous donner notre point de vue. Sachez que moi, je ne suis qu'un Congolais. Je réfléchis. Je donne mes réflexions. J'ai les droits. C'est la Constitution qui me les donne. Et donc, je vais vous donner mes analyses personnelles, effectivement, sur ces quatre situations dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, le Gabon, le Goma, Kinshasa, où le député est en train de faire des conférences, multiplier des conférences. Et dans quinze jours, rappelez-vous que le Parlement va rentrer siéger. Et donc, ce sont là les sijets que nous pensons que notre camarade, le député de l'Union sacrée est en train de préparer pour que ça soit vraiment à jour pour qu'on puisse en parler au niveau du Parlement, les contrats avec les sociétés Sakima et tout ça. Enfin, moi, je pense qu'il est en train de préparer déjà pour qu'on puisse faire une interpellation de ces trois ministres sur ces contrats qui, finalement, démontrent que le Congo ne sait pas là où il est en train d'aller. Et les élections, enfin, nous allons en parler. Les élections viennent donc à partir de demain. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2023. Attends, je vérifie. Oui, c'est le 31 août 2023 où nous terminons quasiment le mois de doutes et nous entrons dans le mois où, en principe, les candidatures des élections présidentielles devront être déposées à la CNI pour que l'examination. Et puis, je crois que c'est au mois d'octobre que nous allons parler de ces élections-là. Comment est-ce que ça va essayer un peu de changer de donne ? Est-ce que maintenant, nous allons savoir exactement qui est candidat et qui ne l'est pas ? Voilà. Commençons d'abord par la situation qui est plus facile ici, c'est la situation du Gabon. Mes chers amis, quand moi j'ai entendu qu'il y avait un coup d'État. Le coup d'État en question a été prononcé quelques heures justement après la promulgation de la proclamation des élections. Donc, on a donné le résultat des élections du 26 août 2023 au Gabon. Le président sortant s'est confirmé. Il a gagné avec 65%. Et quelques heures après, il y a les officiers militaires qui font un coup d'État. Moi, je me dis, ça c'est de la poudre aux yeux encore que la communauté internationale est en train de nous faire. Je ne sais pas si c'est comme ça que les coups d'État devraient se faire. Nous avions vu d'autres coups d'État en Afrique de l'Ouest. Mais moi, je pense, ma réflexion, je pense que ces histoires ici sont préparées finalement. Ce sont des histoires qui sont préparées parce que... Donc, on prépare un coup d'État, mais on ne prépare pas exactement... Quelle sera la continuité de l'État ? Comment est-ce que... Bon, vous dites que vous aviez dissous, tout, 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 tout. Quand vous écoutez les discours, moi, ça ne m'avait pas convaincu. Moi, j'ai senti l'impréparation. J'ai senti comme s'il y avait des gens qui ont été demandés de faire cette histoire-là. On leur a demandé de faire cette histoire-là. Et puis, quand vous regardez la réaction des militaires, surtout la réaction des militaires, c'est là où moi, j'ai soupçonné qui est en Ouissou Roche. Est-ce que Ali Bongo n'avait-il pas une garde présidentielle qui pouvait soutenir son pouvoir ? N'était-il pas protégé par la France ? N'y a-t-il pas de campements de Français au Gabon pour maîtriser la situation ? Non. Absolument, il n'y a absolument rien. Et là, comment est-ce que ça m'a quitté ? Bah, tout on a été prononcé, bah, bimika n'a pas là-bas là, et puis la population a suivi, lié, c'est Koti, tout ça. Bah, Gabonais, bah, tikalika, bah, zako vanda, bah, zotala. Moi, c'est... Les Gabonais que j'ai causés avec, bah, m'as, t'am, s'ou, t'sou, 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 t'étendris africains. Place mon côté, peut-être, eh... Mais, place mon côté que Kimye est Ali, mais, bâti, n'a pas tout un bâtiment, bâti, n'a pas, bâti, n'a pas, bâti, n'a pas, bâti, n'a pas les mêmes, n'a pas les mêmes. Donc, c'est surtout que l'Afrique que la situation est mauvaise. Alors, coup d'état à Marque, à Modél, Auna, et Zako, tu peux te poser comme question. Le coup d'état ici, avait-il été préparé ? Même les textes qu'ils ont lus. Moi, je pense qu'il y a un goût sous roche. Et les Gabonais se sont dit « Ah non, ça ne devrait pas se faire comme ça. Ça ne devrait pas se faire comme ça. » Bon, ok. L'acte a été posé et nous acceptons ça. Mais maintenant, parlons-en un peu de ce coup de l'après-coup d'État. Parce que moi, dans ce que je parle, ma réflexion était « Qu'est-ce que nous préconisons après les coups d'État ? » Qu'est-ce que nous allons... Ils demandent deux ans. C'est deux ans pour faire quoi ? Comment est-ce qu'ils vont faire autre chose que Bongo faisait ? C'est ça le problème qui se pose. Et l'implication même de ce coup d'État en Afrique. Qu'est-ce qu'en Afrique centrale ? Parce que maintenant, ça vient en Afrique centrale. Et on commence à se dire à qui le prochain. Or, en République démocratique du Congo, nous sommes justement en train d'aller dans les élections. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe à Goma. Faisons cette transition-là. Et là, je pense que c'est que ça a été dans la Goma. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut que la RDC puisse faire attention. Parce que la situation aussi qui est arrivée au Gabon risque aussi de se répéter maintenant en RDC. Est-ce que nous sommes exemptes ? Est-ce que nous sommes protégés que ce genre d'histoire arrive chez nous ? Ça peut arriver aussi chez nous. C'est ça le problème. Ça peut arriver. Parce que lorsqu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas préparées, il y a des événements qui peuvent se succéder. Rappelez-vous les événements des indépendances entre 58 et 59 et 60. Et même jusqu'à 63. C'était un mouvement qui a qui est passé sur toute l'Afrique. Et il y a eu des morts. C'est comme ça que nous nous disons il faut que nous fassions attention et que nous puissions réfléchir maintenant en nous disant il y a quelque chose que nous devons faire. C'est ce 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 que nous devons éviter. Mais nous sommes en train justement de nous enfoncer dans ce bain de sang-là. Et Cholet dira que le gouvernement est en train de préparer le lit pour les soublèvements populaires. D'autres, Balobi, Baza, menace. Abazo, Asali, menace. Il y a d'autres Congolais qui n'accepteront jamais que ces histoires-là se fassent. Nous tous, par ailleurs, nous ne voulons pas que ces histoires-là se fassent au Congo. Nous devons être à mesure d'être civilisés qui est passation de pouvoir que nous avions entamé avec M. Kabila. Ces histoires ici des coups d'État, tout ça, ça retarde le développement du pays. Même s'il y a des choses qui sont mauvaises que nous sommes en train de décrier, il faudrait que les Congolais entiers puissent prendre conscience que non. Il est grand temps que nous puissions arrêter le mouvement qu'il y a. Nous, Congolais, nous sommes civilisés et que nous avons dit qu'il n'y a pas de la bise. Pourquoi je dis Goma ? Pourquoi nous allons parler de Goma ? Regardez d'abord, jusque-là, la conférence pour l'État de siège est terminée depuis une semaine ou deux. Il y a eu des résolutions qui sont sur la table du président de la République pour qu'il puisse déclarer ce qu'il doit. Il doit se prononcer sur ce fait-là. Et les Congolais entiers en attendent. Nous avons pas encore touchés à la solution. Et donc, le massacre est-il que nous avons mis à la bise ou qu'il y a de la mort 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 Je crois qu'il y a une image où il y a de la mort qui est de la mort Donc, c'est vraiment pénible. Tout ça est-il que nous avons la solution. Et puis, tout ça est-il qu'on s'entête d'aller dans les élections. à organiser les élections. Que veut ce Congolais ? Il y a une réaction sur ces événements de Goma. Le Congolais est-il que vous avez et que vous avez de la mort de la mort ou qu'il y a de la mort ou qu'il y a Où est le pire qui est en train de nous faire mal sur nos pieds ? Est-ce que nous avons une solution ? Président Félix, est-ce que nous avons une solution ? Est-ce que nous sommes conscients que nous ne pouvons pas aller aussi jusqu'à dans les histoires des coups d'État ? Et finalement, ce qui est le coup en Congolais, je vous assure que c'est la balkanisation totale de notre pays. J'espère que la garde républicaine est qu'on se resaisir. Ce qui est en tout cas, ça me fait très mal. Ça montre maintenant aujourd'hui que nous ne sommes pas en train de chercher une solution. Nous sommes en train de chercher à protéger le pouvoir. C'est comme ça qu'il faut faire peur aux gens. Regardez, le gouvernement qui se rétracte au niveau avec les Basalendos, ils avaient coopéré avec les Basalendos. C'est comme ça qu'on est en train de dire que le régime est un régime qui n'a pas de confiance. Pourquoi ? Parce que il y a bien qui est qui est qui est qui est qui est Tantôt, c'était que les Basalendos étaient des réservistes et des fardessés, mais c'est les fardessés maintenant qui commencent à les tuer qui se rétracte et qui se rétracte à la télévision et qui se rétracte à la télévision et qui se rétracte à les Basalendos et qui se rétracte à la bombe. Ils seront des réservistes, ils seront réformés. Mais rien n'a été fait. Et là, il y a des salamités. Le gouvernement est donc qui se rétracte et qui se rétracte leurs paroles sont loin des actes qui sont posés. nous avions dit par exemple, « DDRC qui se rétracte et qui se rétracte et qui se rétracte à M23. » On n'en parle les mêmes plus. « Tommi, tambouana, Moustala, naez, à la canine. » Parce que si cette histoire-là était vraiment matérialisée, « Tommakokai, koloba, confiance, non, président, tchakim, bongo, kuna, voici maintenant que, sokit, bisotobimi, voilà comment est-ce que nous allons faire. » Ça n'existe pas. Cette histoire-là n'existe que de non. En fait, si nous avions dans une situation très calamitaire, c'est ainsi que nous nous disons qu'il est grand temps que nous nous arrêtons. Et ça, nous avons encore le temps de nous arrêter en nous disant « Tosokende, mabé, tosokangananou, président, pardon, il est encore grand temps à ce que nous puissions nous rétracter de ce que nous sommes en train de faire. » « Mbokabab dirija kango na loma te. Une population ne peut pas se dire que nos tours nabiso yango. t'es amakambou a-tour t'es. » « T'es amakambou a-tour t'es. » Ici, je ne suis pas dans les réalisations. Regardez les enseignements. Tosokende, tosokende, forcés makambou. Et lorsque nous forçons les choses, c'est là où nous tombons dans les erreurs qui peuvent nous coûter excessivement cher. Il est grand temps que nous nous rétractons de ce que nous sommes en train de faire. Tosokende, tosokane, sakakakeno, dans l'élection, tant que Félix Tshisekedi a-tour le deuxième mandat pour résoudre ma kamounion. Non. Félix Tshisekedi pour l'instant avec le régime actuel, je parle de la présidence, je parle de ceux qui dirigent, je ne parle pas de l'homme Tshisekedi. Non. Je parle de la présidence. Parce que le pouvoir actuel ne comprend pas exactement ou bien ne se penche pas à résoudre les problèmes qui nous divisent. Il ne se penche pas à se dire qu'est-ce que nous allons obtenir ? Légitimité pendant que Tosakomona est-ce que l'abbé Cholet a dit ? Sur les 42 000 que nous attendons comme l'élection, peut-être l'élection est-ce qu'on attend sous 30 000 ou bien 25 000 ? Et le président qui sera proclamé ne sera est-ce qu'aura-t-il vraiment la monopole à cause à la légitime ? Avec tout ce que nous connaissons dans l'organisation à l'élection n'est-ce pas ? Il n'y a pas tout ça qui est espéré qu'il n'est pas l'élection et qu'on retenir la grande partie de la population ? Je ne pense pas. Est-ce que la population entière va aller se... Est-ce que Tosakomona est-ce qu'il a vraiment une population à l'élection ? Je ne pense pas. Et là, nous sommes toujours en train de tourner à rond. Tosakomona tourner à rond parce que Tosakomona a un problème et alors quand nous venons à contact pro-life, quand nous parlons, quand nous venons, nous nous disons Tosak a toujours enfin, il y a ma vidéo ce qui était l'appel. Il faut convoquer les états de lier de chaque territoire. Pas dans le modèle par exemple que nous avons qui s'est passé. Il y a une chose qui est qui est et qui est Kinshasa qui est un état de siège. Le état de siège devrait se prendre comme décision à l'Est de la République démocratique du Congo. Si cette chance est-ce que les Congolais ne sont pas les décisions qui sont à la lobby. Nous allons nous prendre en charge en nous disant J'ai dit ceci Le camp de guerre à l'Est ne terminera que lorsque les enfants de l'Est prendront eux-mêmes la charge de se dire que Tosirisabama est-ce qu'il y a Il y a un objectif d'un projet à 145 territoires en vue d'obtenir une nouvelle constitution à l'émanation à peuples. Donner l'opportunité au peuple congolais de se mettre autour d'une table sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. pour ne pas résoudre le problème. Ainsi, les résolutions qui sortiront dans les états de l'éliore de chaque territoire devront être appliquées par les mêmes personnes là-bas dans leur territoire. Et la première des choses que nous nous avions dit c'était l'identification de la population. Il faut que il y ait un territoire qui a tous les pays qui a le territoire. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions identifier tout ça ? Et cela devrait être piloté justement par le président de la République, par le régime actuel. C'est ça le cadeau que je crois que le président de la République est congolais. C'est-à-dire que la première des choses qu'il faut faire c'est qu'il faut appeler ces états de l'éliore de chaque territoire. Les états de l'éliore de chaque territoire comporteront à ce que la population dans les territoires se connaisse résolvent leurs problèmes. Ils vont prendre des décisions qu'ils vont appliquer eux-mêmes là-bas. Et maintenant venir avec ces solutions-là au niveau des provinces. Ces solutions qui vont être harmonisées au niveau des provinces seront aussi harmonisées au niveau du pays par les personnes qui quitteront les états de l'éliore de chaque territoire. Il y a une résolution de la résolution qu'il faut que tu as un territoire. Comment est-ce que tu as un territoire ? Comment est-ce que tu as maîtrisé le cannabis ? Tu as une cartographie de la cannabis qui ne sont pas les gens. Parce que quelqu'un m'a posé la question d'où viendra ces gens-là ? Ces gens-là viendront des territoires. Ils sont campés à Kintiassa en train de téléguider les choses qui se passent en province. En plus, les gens-là ne sont pas dans la province de la Kintiassa qui se passent à Kintiassa à Kintiassa et ils envoient l'argent et ils téléguident. C'est comme cela que j'ai dit la rétrocession du pouvoir ça sera maintenant au niveau de chaque territoire où il y a un territoire. Il y a un territoire qui se passent à Kintiassa et qui se passent à Kintiassa et qui se passent et qui se passent Non ! Voilà comment est-ce que nous allons taire les armes en Nord-Kivu ? Chaque territoire en Nord-Kivu est vendu le problème est autre que nous avons la solution et nous avons la solution il faut tout haut il y a tout haut il y a tout haut il y a toutes les populations qui se passent à Kintiassa et qui se passent à Kintiassa que chacun dans leur territoire chaque peuple chaque tribus dans ses conférences tribules c'est ça c'est la résolution c'est la conférence c'est ça parce qu'ils n'ont pas justement ce pouvoir d'appliquer les résolutions qu'eux-mêmes peuvent prendre c'est ça c'est la résolution à Kintiassa c'est ça qui nous par exemple il y a de part à Monisco et là il n'y a pas de solution mes frères solution c'est la résolution parce que nous allons continuer à vivre dans une menace à Katiaba il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution il n'y a nous avions décidé à ce que le gouvernement central le gouvernement parce que les réservistes vont les encadrer ils vont entreguer le fardesse mais les gens qui ont déposé les armes c'est la même chose c'est la même chose vous êtes en train de faire une armée vous êtes de recriter en tout cas président de la république monsieur Félix il est encore grand temps de mettre les choses au clair ça ne sert à rien de se précipiter dans ces élections qui vont nous attirer beaucoup d'histoires taisons d'abord les armes mettons-nous sur table tant que ça la constitution a six cas je vais terminer par là en disant ce n'est pas hier avec l'autre le vieux qui a proposé sa modification à la constitution nous nous avions dit depuis 2019 il faut que la modification à la constitution est à la émanation il y a 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 c'est comme ça que j'ai dit il faut que le peuple se parle pour qu'on puisse modifier la constitution il faut qu'il y ait des conférences qui soient vraiment autonomes dans le territoire en disant nous nous voulons ceci sur ce plan ici nationalité maintenant ces textes là tant que ça est voici en tout cas juridiquement voici comment nous pouvons l'appliquer et comment nous pouvons l'écrire l'écriture maintenant va se faire par des spécialistes mais l'idée ne peut pas être que les spécialistes ou les constitutionnalistes n'est pas à la place du peuple ce n'est pas ça la modification de la constitution doit émaner de la désaspiration du peuple maintenant sur le plan juridique voici comment nous allons l'écrire voici comment nous allons l'écrire et maintenant c'est à partir de là que les juridiques pourront expliquer en disant que bon on a une nationalité voici maintenant aspiration à Bino comment est-ce que nous l'avons formulé pour qu'ils aient la texte juridique compréhensible dans le langage juridique mais l'idée doit venir du peuple ce n'est pas les juridiques qui doivent réfléchir à la place du peuple parce que les constitutionnalistes sont les peuples ce n'est pas l'apanage d'une petite caste de gens qui ne sont pas 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 les juridiques c'est les peuples qui vivent parce que les textes sont les peuples qui vivent voici là où ça nous a amené parce que nous avions fait des copiers collés tous les jours ils ne sont pas vivants ils ne sont pas dans la France ils ne sont pas dans la Belgique ils ne sont pas qui correspondent à un modèle c'est comme ça que nous nous sommes qui président de la république convoquent les états déliés de chaque territoire pour que tout nous avons fait sa date le 25 septembre du 25 septembre au 31 janvier nous donnons un montant je ne vais pas faire cette vidéo très longue parce que j'en avais déjà expliqué sur le financement nous sommes en train de faire la révolution populaire vous allez continuer à massacrer à massacrer les gens comme vous le faites à Goma parce que les gens ne sont pas d'accord de ce qui se passe les Congolais ne sont pas d'accord de ce qui se passe il faut que nous puissions vraiment nous éviter des rapages combien de gens nous allons perdre pour que tout parvenir c'est ici où nous devrions faire c'est ça que nous devrions faire voilà mes chers amis c'est grand format aujourd'hui donc vous qui me suivez pour la première fois je m'appelle Germain Caïndo nous émettons à partir de de Johannesburg nous avons à peu près deux ou trois émissions chaque semaine où nous faisons les analyses il y a le grand format des élections et des réactions que vous aviez suivis il y a aussi réactions qui durent parfois 15 minutes c'est un sujet que nous faisons le temps ou sur un sujet donné qui prédomine d'actualité au courant ou bien à la fin de la semaine et nous avons Contact ProLive où nous étalons notre idée sur la solution de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base c'est pour cela vous m'avez entendu parler des états de lieux de chaque territoire et nous analysons ça nous expliquons comment ça peut se faire dans une certaine harmonie pour que le peuple puisse se mettre d'accord et se dire que non nous expliquons ça dans Contact ProLive et nous donnons les pistes de solution et c'est ça Contact ProLive donc si vous avez aimé si vous nous aviez suivi jusqu'à la fin et que vous aviez aimé laissez un petit like abonnez-vous sur la chaîne si vous êtes intéressé à supporter vous pouvez toujours donc merci beaucoup en tout cas une fois de plus et mes condoléances encore une fois de plus à nous-mêmes qui avons perdu des frères nous avons perdu des cousins à Goma dans ces incidents qui se sont déroulés hier au revoir on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien de la famille à Goma à Goma Merci.